Aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce qui va vous permettre de pouvoir capitaliser au maximum sur les contenus dont vous bénéficiez afin de vous permettre de progresser dans vos différents projets ou tout simplement atteindre les objectifs que vous vous fixez. Il y a beaucoup de personnes qui au quotidien lisent des livres, regardent des vidéos, suivent des formations, lisent des articles intéressants et pertinents. Mais au quotidien, ne progressent pas dans leurs projets, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Tout cela, c'est à cause de certaines erreurs que vous commettez et qui ne vous permettent pas de pouvoir capitaliser au maximum sur tous les contenus intéressants que vous consommez au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous donner l'astuce qui va vous permettre de pouvoir capitaliser au maximum sur un livre, une vidéo, une formation, un texte, un article ou tout autre contenu utile qui pourrait vous aider dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie entrepreneuriale ou alors même dans tous les autres aspects de votre vie. Et pour cela, je vais prendre un exemple avec un livre dans ma bibliothèque. Alors le livre que je vais prendre comme exemple aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle « Le jeune entrepreneur africain, tome 1 ». C'est un livre que j'ai publié il y a de cela plus de 5 ans aujourd'hui, qui est déjà vendu à plus de 30 000 exemplaires. Et c'est un livre qui est orienté beaucoup plus vers les Africains qui voudraient se lancer en entrepreneuriat ou alors qui ont déjà implémenté des projets et qui souhaiteraient apporter une touche d'innovation dans leurs différents projets ou ne pas commettre certaines erreurs pour les débutants. Alors, lorsque vous avez un livre comme celui-ci qui est disponible aussi en version électronique et en version audio et que vous voulez exploiter les informations qui se trouvent à l'intérieur afin de pouvoir apporter une plus-value dans vos projets ou tout simplement atteindre vos objectifs, la première chose que vous devez faire, c'est de vous fixer un objectif avant de commencer à lire le livre. Ne lisez jamais un livre sans vous fixer d'objectif au préalable. Ne lisez pas le livre juste parce qu'on vous a dit qu'il faut beaucoup lire. Vous allez lire, vous allez en ressortir à la fin avec des émotions en vous disant ce livre, il est pertinent. Ce livre vraiment, Claudel dit des choses extraordinaires à l'intérieur et au final, vos projets vont rester au même niveau. Vos objectifs ne seront jamais atteints parce que vous n'utilisez pas une stratégie adéquate lorsque vous êtes en train de bénéficier du livre. Donc la première des choses, lorsqu'on veut lire un livre comme celui-ci, c'est de se donner un objectif à atteindre. Quel est mon objectif lorsque je lis un livre comme celui-ci ? Pourquoi je le lis ? Pourquoi je le lis ? Est-ce que je le lis parce que je rencontre des difficultés dans mon projet et je recherche des solutions et j'estime que quand je lis la quatrième de couverture de ce livre, je vais trouver la solution dans le livre ? Ça peut être votre objectif. Ça peut être par exemple que vous voulez lancer un projet, vous voulez démarrer un projet et vous ne voulez pas commettre un certain type d'erreur que commettent la plupart des autres entrepreneurs. Et effectivement, dans ce livre, il y a des erreurs à éviter. Lorsqu'on veut se lancer en entrepreneuriat, j'ai répertorié 20 erreurs les plus fréquentes. Ça peut être ça votre objectif. Donc, première chose à faire, donnez-vous un objectif à atteindre. Quel est l'objectif que je veux atteindre en lisant ce livre ? L'objectif doit être général et l'objectif général doit être décliné en plusieurs objectifs spécifiques. Par exemple, je voudrais démarrer mon projet dans les 30 prochains jours. Par exemple, je voudrais améliorer mes ventes et avoir par exemple un chiffre d'affaires de 10 millions les 60 prochains jours. Par exemple, je voudrais avoir 50 nouveaux prospects à qui je vais parler de mon nouveau produit dans les 15 prochains jours. Donc, l'objectif doit être précis, il doit être délimité dans le temps, il doit être mesurable et vous devez avoir des indicateurs de performance qui vous permettent de pouvoir évaluer si vous avez atteint l'objectif. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième chose à faire, ça c'est maintenant en fonction de votre aptitude en ce qui concerne la lecture. Parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui est passionné par la lecture. Il y a des personnes qui n'aiment pas lire. Il y a des personnes qui trouvent que la lecture, c'est quelque chose de très pénible, raison pour laquelle vous devez avoir un objectif. Vous devez lire en ayant l'objectif et vous devez lire pour atteindre l'objectif ou pour résoudre le problème pour lequel vous avez sollicité le livre ou le contenu en question. Donc, l'objectif va vous donner la motivation nécessaire qui vous permet de pouvoir lire de manière agréable. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'est pas passionné par la lecture, qui n'aime pas forcément beaucoup lire, voici la deuxième chose dont il faut faire après l'objectif. Vous regardez le nombre de pages du livre. Alors, ce livre fait 298 pages. Comme on a le nombre de pages du livre, on va maintenant se poser la question qui découle de l'objectif. C'est pour ça que j'ai dit que l'objectif doit être mesurable, délimité dans le temps précis, mesurable, avec des indicateurs de performance qui permettent d'évaluer si on a atteint l'objectif ou pas, ou au moins le pourcentage d'atteinte de l'objectif. Donc, si je me donne par exemple pour objectif de mettre sur pied un projet dans les 30 prochains jours, ça veut dire que dans 30 jours exactement, je dois lancer mon projet. Et j'ai donc suivi qu'il y a un livre qui s'appelle « Le jeune entrepreneur africain, tombe 1 » dans lequel il y a la méthodologie pour implémenter un projet. Dans lequel il y a les erreurs à éviter lorsqu'on veut lancer un projet. Ça veut donc dire que mon objectif est délimité sur 30 jours. Et dans 30 jours, je dois lancer mon projet. Raison pour laquelle je dois donc aussi délimiter la lecture de ce livre dans le temps. Je ne dois pas lire ce livre pendant 6 mois. Je ne dois pas lire ce livre pendant un an. Non, le livre doit être délimité aussi dans le temps, notamment sa lecture, pour atteindre l'objectif. Si je décide par exemple de le lire en 30 jours, parce que mon objectif c'est d'en 30 jours, je vais donc prendre le nombre de pages du livre, 298. Et je vais prendre donc ma calculatrice. 298 divisé par 30, ça me donne 9,93. Je vais donc arrondir par excès, c'est-à-dire 10 pages. Je dois donc lire 10 pages par jour. Alors, dès que je trouve le nombre de pages à lire par jour, voici ce qu'il faut faire. Jour 1, je prends le livre. Je vais lire la première page, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième. La dixième. Dès que je lis les dix premières pages, je m'arrête. Je peux plier, par exemple, pour me rappeler de l'endroit. Si c'est la version électronique, je peux juste marquer la page là où je me suis arrêté. Et qu'est-ce que je fais ? Première chose que je fais après avoir lu les dix premières pages, je fais un résumé de ces dix premières pages avec mes propres expressions. Ça veut dire que je vais prendre un bloc-note, par exemple. J'ai par exemple le bloc-note là, le bloc-note de la Startup Academy. Je vais prendre ce bloc-note et je vais ouvrir le bloc-note sur une nouvelle page. Et dans ce bloc-note, je vais faire le résumé de ce que je viens de lire en une seule page maximum. Et le résumé, ça doit être avec mes propres mots, avec mes propres notions, avec des choses que j'ai comprises et dont je suis capable de reproduire avec mes propres expressions naturelles. Je fais donc le résumé. Après le résumé, je liste les leçons que j'en tire des dix premières pages que j'ai eues à lire. Et enfin, qu'est-ce que je fais ? Je me pose la question qui est celle de savoir comment implémenter immédiatement ce que je viens d'avoir comme informations sur les dix premières pages que je viens de lire. C'est maintenant ça que je vais faire par rapport à mon objectif. Parce que mon objectif, par exemple, c'est de mettre sur pied un poulailler ou c'est de mettre sur pied une usine de transformation artisanale d'un produit en un autre. Ça veut donc dire que par rapport à ce projet, je vais me poser la question comment je fais pour utiliser cette leçon que je viens d'obtenir des dix premières pages dans mon projet ? Immédiatement. Ça veut dire le même jour, je dois trouver le moyen d'implémenter ça. Même si c'est à petite échelle, même si c'est en ligne, même si c'est en discutant avec des personnes, même si c'est en faisant des choses très simples, je dois poser une action. C'est fondamental. Je dois avoir une action que je pose qui découle de ce que je viens d'apprendre. Dès que j'ai donc posé cette action, je vais donc mesurer les résultats de cette action. Et ça participe donc à l'atteinte de mes objectifs spécifiques dont l'ensemble des objectifs spécifiques vont me permettre 30 jours plus tard d'atteindre mon objectif général. Jour 2, lorsque je viens, je continue, je lis les dix prochaines pages. Si j'ai du temps, je peux lire les dix premières pages encore avant de lire les dix prochaines pages. Et je fais la même chose, je fais le résumé. Je décline les actions ou du moins je décline les actions que je vais implémenter. Et jour 2, je pose des actions qui découlent de ce que je viens de lire. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du livre. En procédant ainsi de manière simple, vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous lisez un livre, vous avez des actions que vous posez qui découlent directement du livre. Et ça vous permet de pouvoir résoudre les problèmes que vous aviez, qui entraient donc dans les objectifs généraux et spécifiques que vous vous êtes fixés. C'est extrêmement important. Chaque fois que vous voulez lire un livre, posez-vous toujours la question 1. Quels sont les objectifs que je veux atteindre ? L'objectif général ? L'objectif spécifique ? Est-ce que ces objectifs sont mesurables, précis, délimités dans le temps avec les indicateurs de performance qui me permettent de pouvoir les évaluer ? 2. Lorsque je veux lire le livre, je vais le fragmenter en petite lecture quotidienne parce que c'est plus utile de lire 10 pages par jour pendant 30 jours au lieu de lire 50 pages le premier jour, 2 pages le deuxième jour. Passez encore une semaine sans lire. Ce n'est pas pertinent parce que ça ne développe pas votre discipline. Maître, le fait de lire 10 pages par jour, ça développe la discipline. Ça veut dire que chaque jour, vous savez que je dois lire 10 pages. Ça veut donc dire que ça va développer en vous un esprit de discipline concernant la lecture. Et l'avantage avec le corps humain, le cerveau et surtout la partie subconscient de votre cerveau, c'est que quand vous développez la discipline dans un domaine, ça développe aussi votre discipline dans d'autres domaines de facto et même inconsciemment. Ce qui fait que ce sera plus facile pour vous de vous dire « J'ai envie d'atteindre tel objectif, il faut mener telle action chaque jour. » Même si cette fois, ce n'est pas la lecture, ce sera plus facile pour vous de faire cette action chaque jour parce qu'avec la lecture, vous vous êtes déjà donné cette discipline. Donc, il est plus utile de lire 10 pages chaque jour sans sauter pendant 30 jours au lieu de lire tout le livre en une journée et puis faire un mois sans lire. Ce n'est pas pertinent parce que ça ne développe pas votre discipline et ça ne nourrit pas votre esprit progressivement. Ça ne permet pas à votre esprit d'accumuler les informations au fur et à mesure. Parce qu'un livre comme celui-ci, ça m'a pris près d'un an et demi pour l'écrire. Donc, vous devez vous imaginer qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'informations. Il y a même des informations non dites. Il y a même des informations qu'on doit lire entre les lignes. Ce qui nécessite de lire à petite dose. Quand on veut atteindre un grand objectif, on le fragmente en petit objectif parce que c'est plus facile d'atteindre les petits objectifs qui cumulés vont permettre d'atteindre le grand objectif. C'est pour ça que quand on se fixe un objectif, comme j'expliquais au début, on se donne d'abord un objectif général. On le décline en objectifs spécifiques qui sont un peu comme la fragmentation de l'objectif général en tout petit objectif. Et en atteignant les tout petits objectifs généraux, du moins spécifiques, ça nous permet d'atteindre l'objectif général qu'on s'est fixé. Donc, voilà comment vous devez procéder. Lorsque vous bénéficiez d'un contenu qui peut être un livre, ça peut être aussi une publication par exemple en ligne, ça peut être une publication scientifique, ça peut être un article ou alors ça peut aussi être une vidéo. Moi par exemple, j'ai l'habitude de poster des vidéos en ligne dans lesquelles je partage un certain type d'expérience, certaines techniques par exemple que j'utilise dans mes différents projets. C'est la même chose que vous devez faire avec la vidéo. Ne regardez pas les vidéos juste pour regarder. Ne regardez pas les vidéos juste pour en rire à la fin. Ne regardez pas les vidéos juste pour j'y clouder les petits. Non, non. Regardez les vidéos, faites la même chose. Donnez-vous des objectifs à atteindre. Regardez la leçon que vous avez eu à apprendre d'après cette vidéo. Essayez de l'implémenter, le passage à l'action. C'est l'élément le plus fondamental dans ce que vous faites. Et la plupart des fois, nos vidéos en ligne, ce sont des vidéos qui sont des extraits de nos différentes formations. Parce que nous avons déjà eu à enregistrer des milliers et des milliers de formations dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines, pardon, et autant pour moi. Et nous postons donc en général des extraits en ligne. Parce que nous savons que c'est très difficile pour les personnes de télécharger des vidéos qui sont très lourdes. Si je poste une vidéo actuellement qui fait une heure de temps, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas regarder. Parce que n'ayant pas assez de data, peut-être même ayant des data, mais n'ayant pas une bonne connexion Internet qui permet de la suivre de manière fluide, ainsi de suite. Donc ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos en ligne, mais qui ont des difficultés à pouvoir les regarder régulièrement. Parce que c'est extrêmement lourd. D'autres même ont déjà eu à acheter nos formations, mais n'arrivent pas à les télécharger. Parce que les formations pèsent énormément. Si je prends par exemple l'une de nos formations qui s'appelle 1 mois pour devenir mon propre patron. C'est une formation qui fait 40 gigas. Uniquement 8 vidéos. Donc vous imaginez 40 gigas, c'est très lourd. Combien de personnes vont pouvoir télécharger cela ? Vous pouvez même avoir les moyens, mais vous n'avez pas la connexion Internet optimale qui vous permet de la télécharger. Et du coup, ça sera difficile pour vous d'atteindre vos objectifs. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop lecture et qui apprennent mieux en regardant des vidéos, en suivant des formations en vidéo ou alors en suivant des formations en audio. Et c'est pour pouvoir pallier à ce besoin que nous avons développé un produit qui s'appelle le coffret VIP. Le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en deux couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice, vous avez une clé USB 3.0, 228 gigas. Et surtout, vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en trois catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour les personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire, c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet. Ou alors, c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Et donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement, vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients, vous voulez développer votre activité, vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc nous avons donc, dans ce coffret VIP, une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation intelligence marketing. Ça veut dire, vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, généreur un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis ce pied un projet. Ce projet se développe déjà. Il a déjà des résultats. Vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent et vous voulez passer une phase encore plus importante. par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet. Comment bâtir une équipe solide ? Comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora ? Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces trois catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a ? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin qui est mon pseudonyme qu'on peut dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, pardon, entre vos mains, le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a la notice à l'intérieur. Alors, la notice, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc, ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi ? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répartis partout à travers le monde à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés et c'est à travers ce groupe que nous avons créé la Tontine Structurelle Africaine à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter deux projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc là, vous avez donc le... j'ai envie de dire la notice et quand vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, donc vous avez dans cette arme qui a créé beaucoup de polémiques, donc c'est en réponse à mon pseudonyme L'Assassin de l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Donc c'est une arme qui est brandée Claudel L'Assassin et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 gigas à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres parce qu'à l'intérieur il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Nubissier Business Group. Donc j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre ou alors lorsque vous regardez les contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 euros et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Nubissier Business Group ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle chronique. Alors c'est un coffret qui est dans ce conditionnement qui lui aussi il est très beau. Les finitions elles sont excellentes tout simplement et quand vous ouvrez dans ce coffret, quand j'ouvre le coffret à l'intérieur, vous avez dans la notice. Alors la notice, c'est quoi ? Dans la notice, vous avez un tout petit document que j'ai conçu dans lequel vous avez les informations en ce qui concerne le coffret. Là, nous avons voulu apporter une innovation. Ça veut dire que le coffret a une forme de fusil parce que mon pseudonyme c'est l'assassin et dans ce livret dont vous avez les informations concernant l'utilisation du coffret, les formations qu'on retrouve à l'intérieur, etc. Les numéros de téléphone à contacter en cas de besoin et c'est donc conservé dans ce package qui est dans la notice. Alors après la notice, maintenant vous avez le coffret en lui-même. A l'intérieur, vous avez donc cette clé USB en forme de pistolet et voilà qui est dans ce conditionnement en mousse qui est très bien fait. Les finitions sont excellentes. Quand vous allez le toucher, il est assez lourd, il est vraiment comme un PA et ce qui se passe donc maintenant c'est que quand vous ouvrez, vous avez la clé USB et elle est brandée Claudel Nubissi. Alors c'est une clé USB 3.0 de 128 gigas qui comporte aussi toutes les formations à l'intérieur. Donc c'est ainsi qu'en est le nouveau coffret VIP qui se présente donc ainsi. J'ai vendu mon lit mon frère J'ai arrêté de dormir ma soeur Et depuis ce jour je me pose des questions Je remets tout en question Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire Eux aussi ils sont nés de leur père et mère nucléaire Dans mes veines coule le sang et les gènes de mes ancêtres Tout à fait évident je pratique le culte des ancêtres Aujourd'hui on me bat de religion Je rigole Je pars ci Je suis par là mais d'où sorti c'est guignol Oui je sais que ça fait mal comme 411